... ... dans 4 ans, tripler les effectifs de police municipale, puisque une patrouille c'est 6 personnes, et si on quand on début, ça s'arrête à 19h après à 22h, après ça a été minuit, maintenant je vais pas donner l'heure de fin, mais c'est beaucoup plus tard et c'était notre premier engagement donc après, par contre, je vais voir des forces de l'ordre intransigeantes et qui ont envie de mener leur mission dans de bonnes conditions il y a ce bâtiment qui va leur permettre de mener dans de bonnes conditions notre sécurité on avait aussi le projet d'avoir un CSU, un CSU c'est aujourd'hui sur Vélysi on a une centaine de caméras on va aujourd'hui pouvoir visualiser avec le CSU, vous avez pu voir les caméras de Vélysi, de Viroflay de Buc, d'Eloge et de Jean-Josace ce qui va permettre d'avoir une visualisation de tout ce qui se passe sur le territoire proche, parce qu'il est clair que quand il y a un vol de voiture à Vélysi il ne s'arrête pas à Vélysi et qu'on arrive souvent à le récupérer à côté, ou à Viroflay ou à Viroflay, ou à Viroflay ou à Viroflay, ou à Viroflay en 2014, j'avais obtenu aussi d'inscrire ce chantier dans le contrat triennal du département qui nous a accompagnés à hauteur de 180 000 euros